L'orbe de vision commence à dévoiler la véritable forme d'islamine. Ça va, let's go. Il y a une autre véritable identité qu'on va voir en parlant de temps. Eh bien alors, permettez-moi de vous dévoiler toute ma splendeur. Elle est dégueulasse ! Je suis une déesse. Je vais vous apprendre la vérité sur votre médiocre existence. Les combats détermineraient notre avenir. On est arrivé jusqu'ici. Je ne peux pas perdre maintenant. La force brute ne vous permettra pas de me vaincre. Maitre que vous comprendrez. Ok. Il faut se buffer la part. Il faut aussi se soigner. Désolé, c'est du bruit dehors. Parce que je suis dans un axe où il y a pas mal de... Voilà. Ce genre de bruit là. Ça me casse les couilles. Je crois que j'ai déménagé. Ok. Donc on va de nouveau jouer safe. Un petit son avec Yukiko. Et on est parti. Ah bah t'as. Bon, la def est normale du coup. Mais c'est pas très grave. Je ne sais plus si c'est l'essentiel des attaques physiques. J'aurais peut-être dû tester avant. Ouais. Il a bien plus de PV qu'avant. Ah, il est déjà actif. D'accord. Je ne savais pas. Du coup, pour elle aussi je suppose. Bah oui. Je commande des SPA de chier. En prévision, évidemment. Ah, PVP de toute l'équipe. Ah ouais. Non mais ça je vais garder. Ça va être utile mais... Vraiment en dernier recours. Ça devrait aller ça. J'avais le shield. Oula. Ça par contre. Ça va. Là, on a dû quand même charge. C'est un peu gourmand sur ce coup là. C'est un peu gourmand sur ce coup là. C'est un peu gourmand sur ce coup là. Le décor est déjà planté pour votre trépas. Je vais mettre fin à vos vies ici. Ah, bâtard. Voilà, c'est chiant. En ce cas, je suis sûr que je vais rater mes couches. Merde, je les charge. Voilà, maintenant je rate. C'est chiant. Attends, tout l'épicé de mon allié. Ah ouais, je n'aime pas que j'avais ça. Ah ouais, vas-y, s'il te plaît, buff. Je me suis défense. Je n'ai pas le choix de devoir rebuffer. Désolé, c'est un peu long comme fight mais bon. Si je veux jouer safe. 840. Ah non, pas ça. Ah, c'est Chier qui a pris. On va charger. Niveau SP, on n'est plus très très bien. Je pense qu'il n'est peut-être pas temps d'utiliser un... Ah, ça me prépare du gâchis. Non, on va rester là, c'est bon. On va faire une petite concentration. Du coup, elle n'a plus de mana pour elle. Un petit soin. Asotobi, après. Et il fond. Oui, le dragon n'est plus assez. L'esprit commence à prendre un coup, là. Bon, tant pis. Du coup, je vais utiliser quand même un... Il est où déjà ? Ça, Soma, voilà. C'est ça que je voulais faire. Voilà. On doit repartir sur de bonnes bases. Il est tombé par un terme à tout ça. Allez. Ah, oui. C'est pas bon. Ouf, mercerisé. Ah, ah, ah. Mercerisé, putain. Ah, putain, elle arrête plus, là. Elle est souvent des alterations d'état, s'il te plaît. Musique. Ah là là. Comment s'il est. Oh, mon dragon ! C'est pas bon. C'est pas bon. Ouais, déjà, ouais. Je vais faire bûcher, là. Allez, mis le moins à 500, là. Allez, 444. Bon, c'est déjà pas mal. Putain, il va lui-même mettre du 800, Yukiko, là, dans le plus grand des calmes. Voilà. Adieu. Acceptez la réalité de votre mort. Non, Naoto ! Oh, non, 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 non. Allez. Euh... Ouais. Evidemment. C'est vrai que maintenant, sur le coup, ça me fait rappeler Persona Q2, le boss de fin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il faisait les mêmes moves presque. Par contre, tout le monde disparaissait. Je vais commencer à perdre conscience. Est-ce ici que vous tomberez, devant un puissant ennemi ? Vous entendez une voix ? Alors, que faites-vous ? Levez-vous ? Vous n'êtes pas autorisés à perdre ici. Vous devez déjà le savoir. La vraie nature des liens. Ce que ces liens vous donnent. Ecoutez. Ecoutez attentivement. Voilà pourquoi il fallait tous les sels arrondis. C'est pour là. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pas un peu tout pour un moment donné ? Tu m'as appris ce qu'une famille était vraiment. J'étais déjà bien occupé rien qu'avec Nanako quand tu es arrivé. Je ne savais vraiment pas trop quoi faire. Moi en fin de compte. Je peux me relever autant de fois que nécessaire avec vous deux à mes côtés. Peu importe les preuves, je serrai les dents. Je me relèverai à chaque fois pour vous deux. Ma pire peut être un peu stupide pour ça. Je ne vois pas partenaire. Tout a changé en moi après t'avoir rencontré. Je suis heureux de t'avoir rencontré. Je n'aurais pas parcouru autant de chemins si tu n'avais pas été à mes côtés. Tu ne peux pas laisser tout ça se finir de cette manière non ? Tu peux continuer pas vrai ? Non, ne me quitte pas. J'ai peur. Je suis une lâche, têtu et hypocrite. Mais tu m'as comprise. C'est pour ça que je peux devenir aussi forte que nécessaire. Eh, est-ce que tu m'entends ? Je ne ferme pas encore les yeux. Je te donnerai notre force. Notre dernier espoir. S'il te plait, relève-toi une dernière fois. Yo, Keita, tu comptes rester allongé là combien de temps encore ? Tu n'es pas comme ça, Keita. Tu n'es pas le genre de mec qui peut tout laisser tomber comme ça. Ce n'est pas Keita que j'admire, ça. Alors, relève-toi. Juste une fois de plus. Laisse-moi te protéger. Keita, merci. Je suis heureux d'être venu dans cette ville. Je repense à tous les bons moments que j'ai passés avec toi. Alors, Keita, lève-toi juste une fois de plus, s'il te plait. On sera ta force. Keita, si tu restes à terre, je ne te le pardonnerai jamais. Tu m'as donné une raison de rester comme je suis. Quelqu'un comme toi me laisse sans repère dans le noir comme ça. S'il te plait, lève-toi une dernière fois. Nous nous battrons ensemble. N'aie pas peur. Nous serons toujours ensemble. Le fox, évidemment. Le cri du renard est faible. Laisse-nous nous inquiéter. Laisse-nous nous inquiéter pour toi, pour une fois. On n'a pas à tout porter sur tes épaules. On est là avec toi. Quelques idiots prêts à donner leur force. Allez, tu peux tenir debout. Ça doit être une blague. Tu t'en fiches de savoir si je pourrais encore avancer si tu disparais. Je ne pourrais pas rester avec quelqu'un qui me ferait ça. S'il te plait, n'abandonne pas Kayta. J'en ai assez de perdre des gens qui me sont précieux. Je ne veux pas te perdre non plus. Espèce d'idiot. Tu veux toujours tout faire toi-même. Il y a des choses que tu ne peux pas faire quand t'es seul. Peu importe que ce soit un petit ami, un ami ou la famille. Il faudra toujours se séparer un jour ou l'autre. Mais nos liens nous permettent de ne jamais vraiment devoir dire adieu. Désolé de ne pas pouvoir être là pour te soutenir alors que tu en as grand besoin. La vie est remplie de tellement de choses obscènes, grotesques et douloureuses. Je n'ai aucune chance de pouvoir supporter ça tout seul. Mais personne n'est vraiment seul dans ce monde. Tu sais, puisque tu protégeais les aides qui te sont chères, n'est-ce pas ? Allez, il y a des gens qui t'attendent là. Allons mon cher, il est trop tôt pour t'endormir. Je sais que tu dois être un peu fatigué, mais il y a encore des gens qui t'attendent. Est-ce que tu as vraiment fait tout ce chemin pour que les personnes... Est-ce que tu as vraiment fait tout ce que tu pouvais pour les personnes que tu chéris ? Merci professeur. Dire la vérité, être courageux, se relever encore et encore, croire, tu m'as appris tout ça. Professeur, toi aussi tu dois croire que tu n'es pas seul. Monsieur, en fait, tu es seulement un lycéen. Tu dois avoir traversé tellement d'épreuves. Ça a dû être si difficile pour toi. Mais c'est fantastique de pouvoir protéger quelqu'un à qui on tient. Tu m'as montré ce bonheur. Ah, tu es tellement cruel. Tu me fais payer pour tous mes péchés, mais tu vas laisser cette salope te descendre comme ça ? C'est hilarant. Allez, lève-toi, là. Tu n'es pas comme moi, pas vrai ? Maître, je vais vous protéger, maître. Vous m'avez donné ma vie. Vous êtes très important pour moi. Je ne suis plus seul, et vous non plus, maître. Je suis sûr qu'ensemble, on peut faire des choses que personne ne pourrait faire seul. Eh, grand frère. Est-ce que tu vas me laisser tomber ? Je serai gentil. Ne pars pas. Je ne veux pas que tu partes. Grand frère. Veux-tu entendre les voix de tout le monde ? Ces gens ne souhaitent pas un monde enveloppé dans le brouillard. Il y a des moments où ils s'arrêteront et penseront qu'ils ne peuvent plus aller de loin. Enfin, qu'ils peuvent aller de loin. Mais tout le monde finit par avancer. Alors, s'il te plaît, réalise le souhait de tout le monde. Apporte la lumière dans le cœur des gens. Je t'en prie, lève-toi une dernière fois. Les cœurs des personnes avec qui vous avez formé des liens deviennent votre force. Et c'est parti. Tout comme Arsène qui est devenu Satanel. Là, on a Izanagi no Okami et ils bêtent la classe. Je t'en prie. peut-elle dominer la volonté de l'humanité toute entière ? Comment vos pouvoirs peuvent-ils rivaliser avec les miens ? Pourquoi ? Pourquoi ne le concevez-vous pas ? La vérité est hors d'atteinte pour les êtres humains. Allez, prends-toi ça dans la gueule. Showtime. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est impossible. Comment ai-je pu être vaincu ? Comment puis-je disparaître ainsi ? Plutôt que de lutter indéfiniment, ne serait-il pas plus simple de s'envelopper de mensonges et de vivre dans une ignorance protectrice ? Ça se passe là, la vraie paix pour les humains. Combien de fois on va devoir te le dire ? Ne nous emmerde pas avec tes conneries. Arrête de croire que tu nous connais. Très bien. Alors, essayez de vivre d'autre manière. Assez de puissance pour effacer mon existence. Vous avez déjà dépassé ce dont je pensais l'humanité capable. Vous avez levé le brouillard de ce monde, ainsi que dans le vôtre. On va voir si cela vous mènera ou non au bonheur. Repose sur vos épaules. Enfant de l'homme. Bravo. C'est vrai qu'il est nul ce boss comparé à... Enfin, on critiquait Yaldabaos dans P5, mais le combat était quand même plus compliqué que celui-là. Il n'était pas compliqué en soi, mais... Plus compliqué que celui-là, on va dire. On va vraiment finir maintenant. Cette fois, tout est fini. Cependant, cela ressemble plus à un nouveau départ pour nous. Maintenant, on n'a plus aucun regret pour demain. Des amis en vous... Des amis en qui vous pouvez croire et toutes ces personnes que vous avez appris à connaître. Un cœur fort lié aux autres. Essayant d'établir la vérité. Une ferme conviction de saisir la vérité de vos propres mains sans être induits en erreur ou trompés. Le pouvoir de tout cela a jugé ce qui a trompé l'humanité ouvrant la porte à de nombreux lendemains. Ah, t'es de retour ? Tout est fini. Tu es vraiment incroyable. Je ne fais pas le poids contre toi. Tu viens de combattre mon autre moi et s'est séparé de ma personnalité. Les deux Sageris, l'autre moi et la moi qui te parle en ce moment même. Ils étaient tous unis en moi au départ. Mais il n'y avait rien que je puisse faire sans mes pouvoirs. Sans toi, j'aurais disparu avec le brouillard dans la forêt abandonné. Merci de tout mon cœur. Tu as tout sauvé. Ça va aller. Les fragments que tu as vaincus me sont revenus. Je ne forme pas ton plus qu'un. Mon nom est Izanami no Mikoto. La volonté fertile qui protège ceux qui vivent sur cette terre et qui exaustent leurs souhaits. Je n'oublierai jamais. N'oublie pas, je suis toujours à tes côtés. Comme c'est merveilleux. Vous avez repoussé un être divin et avez contribué à la création d'un nouveau monde. C'est l'arcane Zawardo. C'est la dernière fois que nous avons connu ici. Maintenant, le brouillard disparaîtra. La destination sera visible. Nous arriverons bientôt. Ce voyage fut bien fructueux. Digne d'être un tournant dans votre destinée. Bien des fois, sur le chemin, le brouillard des mensonges vous a empêchés de progresser. Pourtant, à chaque occasion, vous avez surmonté la tentation des échappatoires plaisantes et fausses conclusions. En tissant des liens avec ceux qui vous sont précieux, vous vous êtes rapprochés de la vérité, petit à petit. Et mon cœur a dansé de joie en vous voyant réussir. Je suis le plus honoré d'avoir été témoin d'un si merveilleux voyage. La destination est maintenant à portée de main. Ainsi, nous en sommes arrivés enfin à la vraie fin de votre voyage. Notre contrat a été rempli. Mes propres obligations s'arrêtent là aussi. Vous avez été un invité des plus remarquables. Désolé pour la moto. Maintenant, avancez et voyez de vos propres yeux. Voyez le monde que vous avez gagné. Un brillant et magnifique avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada s'arrêtent. Sous-titrage Société Radio-Canada s'arrêtent. Sous-titrage Société Radio-Canada s'arrêtent. Sous-titrage Société Radio-Canada s'arrêtent. Sous-titrage Société Radio-Canada Le brouillard de la ville C'est triste quand même. On y va, on y va. On y va, on y va. Moto. Bon, on y est. On va vraiment. Je n'ai pas encore réalisé. Plus de Keta à partir de demain. Arrête de pleurer, là. C'est beaucoup trop tôt pour ça. Mais, mais. Ce truc est contagieux aussi, tu sais. Regardez une bonne figure devant Keta. Non, frère. Je ne veux pas que tu partes. Nanako, vous n'avez pas promis de ne pas pleurer ? Le montage du dossier contre Adachi avance bien. Après tout, il a voué tous ses crimes. Il n'y a plus eu d'incident depuis. Il n'a pas et enfin revenu à la normale. Lézible. Et Nanako va mieux aussi. Il n'aurait rien plus de monde de plus. Merci pour tout. Pour moi, tu fais autant partie de la famille que Nanako. Je suis vraiment heureux que tu sois venu chez nous. Maître, il va enfin trouver un endroit pour moi. C'est pour ça que je vais retourner là-bas. Pour que ça n'arrive plus jamais. Je vais protéger ce monde à partir de maintenant. Je peux enfin d'être fier et de dire c'est à ce monde que j'appartiens. Et tu as cette ville aura l'air vide sans toi. Quelle cruauté. Est-ce que tu as au moins écouté ? On peut te voir quand on te veut abruti. Comme si tu allais partir longtemps. Dès que tu auras envie d'une glace ou d'un truc dans le genre tu seras de retour. Ah non mes chéris, bluffer comme ça ce n'est pas très mignon vous savez. Tu vas juste rentrer et sortir de la télé à l'unesse. En quoi c'est différent de ce que tu fais d'habitude ? Je n'arrive pas à décider quoi faire. Au début j'avais seulement prévu de rester ici jusqu'à que l'affaire soit complètement classée. Je vais peut-être m'en tenir à mon plan de base et prendre le train avec toi Keita. Je plaisante bien sûr. On ne pourrait pas faire quelque chose comme ça. Ce n'est pas comme si nous ne pouvions plus jamais nous revoir. N'hésite pas à m'appeler à n'importe quand. Même s'il n'y a pas d'affaires à résoudre. Je n'ai pas envie de dire au revoir non plus. Tu as quelque chose de prévu pendant les vacances en mai ? Si tu es dispo il va nous rendre visite. Alors justement c'est bien qu'il en parle. Parce que les vacances de mai si je ne me trompe pas c'est Persona 4 Dancing. Et il y a un mot d'histoire dans Persona 4 Dancing. Donc ce serait éventuellement intéressant de le faire. J'ai envie de savoir résoudre histoire qu'on puisse s'amuser. Je vais faire des réservations tout de suite pour qu'on puisse résoudre dans l'auberge dans ma famille. Je pourrais me venger par cette nuit-là. Cette fois mes attaques surprises furtives n'échiront pas. Ne parle pas de ça stupide ours. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ton envie de retour dans l'autre monde ? Et ça n'a rien à voir c'est complètement différent. Ça me rappelle elle n'est pas là. J'aurais pensé qu'elle serait là aujourd'hui au moins. Or de marie. Ah ouais je ne l'ai pas revue depuis. Elle va bien ? Moi je suis certain qu'elle va bien en tout cas. Certains ? Alors tu ne l'as pas vue non plus. Bon tant qu'elle va bien ça va. Mais plus sérieusement elle aurait au moins pu venir ici. Comme c'est la dernière fois qu'on te voit. C'est la dernière fois là là. La bruit de vie. Moi je veux dire des choses comme ça toi aussi. Il est presque l'heure. Tu devrais me monter dans ton train. Quand tu veux on pourra retourner manger des ramens. Esca et moi on va sûrement ce côté chez Toine ces jours. Si se passe quelque chose tu pourras toujours revenir ici je t'attendrai. Merci pour tout en soin de toi. Dès que je serai indépendante j'irai te voir. Le Nevermore qui va démarrer. Ah j'avais bien chialé la première fois que j'avais fini le jeu sur Vita je me rappelle. Le jeu ne m'avait vraiment pas laissé indifférent. Surtout que c'est mon premier persona en plus. C'est fini. C'est fini. Je t'aime. Je t'aime. Sous-titrage ST' 501 ... 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